Mais cette fois, nous allons le faire par nous-mêmes. Nous avons le droit de dire non. Que l'aborto soit légal, seguro et gratuito. Que l'aborto soit légal, seguro et gratuito. Évoluons, luttons. Le podcast qui parle de l'évolution des luttes féministes, dans le fond comme dans la forme. C'est parti ! Comment les luttes féministes font-elles évoluer ? Quels sont les combats qui ont été gagnés ? Et quels sont ceux qu'il reste à mener ? A quoi ressemblera le féminisme de demain ? J'ai demandé à plusieurs militantes de se tourner vers le passé, puis de regarder vers l'avenir, pour voir combien le féminisme a changé et changera. Écoutons-les. Tout d'abord, Chloé, rédactrice de la newsletter féministe Les Petites Glow, nous parle de l'engagement féministe des adolescents et adolescentes. Moi, j'ai un chiffre que j'aime bien utiliser. Il date de 2016. C'était un sondage CSA, Ministère des Familles, selon lequel 61% des jeunes femmes de 15-20 ans se disaient féministes. C'est quand même beaucoup, c'est vraiment plus de la moitié. Et honnêtement, je pense que si le sondage était réalisé de nouveau, je pense vraiment que le chiffre serait encore plus haut. Mais moi, quand j'avais 15 ans, je n'avais pas du tout cette conscience-là. Alors, on n'avait pas les mêmes outils, même si c'était il n'y a pas longtemps. Il n'y avait pas encore Instagram. Là où je suis très optimiste, c'est que oui, de plus en plus tôt, les jeunes filles pensent à tout ça, se disent engagées. Moi, à 17 ans, je n'en étais pas là, je n'entendais pas vraiment parler. Et je crois que j'avais encore vraiment en tête des clichés sur ce que c'était le féminisme. Donc, ça a vraiment beaucoup évolué. Cette année, tu vois, j'ai interviewé des filles de 13 ans qui sont déjà en train de lancer des campagnes contre la précarité menstruelle dans leur collège, des choses comme ça. Je suis hyper admirative. Et il est clair et net que le moyen d'engagement qui est à la portée de toutes et qui explique qu'on voit des jeunes de plus en plus engagés, ce sont les réseaux sociaux et en grande partie Instagram. Du fait que tout le monde peut lancer sa page. Tu as évoqué les adolescentes qui luttent contre la précarité menstruelle. C'est, selon toi, un des combats qu'il nous reste à mener ? Ça, c'est vraiment un combat majeur. C'est en train d'évoluer. Tu vois, là, en France, bon, malheureusement, il y a la crise du coronavirus. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais normalement, il avait été décidé qu'à partir du mois de septembre, là, 2020, le gouvernement mettait en place l'accès gratuit aux protections hygiéniques dans beaucoup, beaucoup d'établissements, notamment les collèges et les lycées, pour qu'au même titre que le papier toilette dont on dispose, filles et garçons, les filles puissent avoir des protections hygiéniques quand elles en ont besoin. Parce que ce n'est pas du tout un luxe, en fait. C'est un drone. Pour Inès, créatrice du jeu féministe Bad Bitches Only, il faut aussi se battre pour davantage de représentation. La représentation, c'est une question qui est très importante, puisque si on grandit sans avoir de modèle, c'est encore plus difficile de se projeter dans certains rôles. Je pense des femmes, mais aussi des femmes racisées, des femmes lesbiennes, des femmes trans, des femmes en situation de handicap. Si on n'en voit pas, par exemple, en politique, comment est-ce qu'on peut s'imaginer, nous aussi ? C'est un rôle bien plus éprouvant de s'imaginer pionnière de quelque chose ou même avoir, en fait, cette idée. Ça ne nous vient même pas à l'esprit si on n'a pas eu de modèle avant. Mais c'est aussi important, la représentation, d'avoir pas que, justement, des pionnières, pas juste un seul nom, mais d'en avoir plusieurs, parce que les femmes, ce n'est pas une unité, il y a une diversité. En fait, plus on aura d'exemples et plus on pourra se projeter, plus on pourra... Ça sera normalisé aussi, donc les autres réagiront plus positivement s'il y a plus de femmes, plus de personnes racisées, plus de diversité autour de la table, quelle que soit la table, n'entend pas. Je pense que c'est certain qu'on a avancé sur ça, comme sur plein d'autres points de lutte du féminisme. Et déjà, moi, je dis le fait qu'en 2020, le féminisme ne soit plus un gros mot, c'est déjà une belle avancée, même si, bien sûr, il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais après, je dirais qu'au niveau de la connaissance des figures de l'histoire féminine, on reste encore en France dans une connaissance très spécifique, surtout de femmes blanches d'un certain milieu social, d'une certaine norme, finalement, qui vont un petit peu... qui se sont... Comment dire ? Qui ont réussi dans le monde parce qu'elles ont pu suivre ces règles-là. Mais je trouve qu'on manque encore énormément de connaissances dans toute la diversité des autres femmes qui existent et qui ont marqué l'histoire. Mais par exemple, même une figure comme Harriet Tubman, que je pensais être hyper connue, la plupart des gens que je rencontre autour du jeu ne la connaissent pas, alors que c'est une figure du féminisme et de la lutte anti-esclavagiste aux États-Unis qui est quand même... C'est une icône, quoi ! Donc je pense que le travail est encore énorme là-dessus pour accepter notre propre histoire, pour en parler ouvertement. Et puis, voilà, cette histoire qui est composée de femmes, mais de femmes de toutes les races sociales, de toutes les orientations sexuelles, etc. C'est maintenant au tour d'Iris, fondatrice de l'association La Grenade, qui organise des séjours engagés pour permettre aux jeunes adultes de rencontrer des personnes qui ont fait du militantisme leur métier. Elle nous raconte ce qu'elle a pu observer au fil de ses rencontres au sein de La Grenade. Moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est en tout cas, effectivement, un bouillonnement passionnant avec des gens qui, à la base, viennent peut-être, arrivent par une porte d'entrée, c'est-à-dire, ils sont très intéressés par le féminisme, ils sont eux-mêmes dans des combats féministes, ou ils sont très intéressés par l'écologie, dans des combats écologiques. Et comment aujourd'hui, il y a vraiment cette volonté de mêler ces différents aspects ? Et le féminisme de demain, il ressemble à quoi ? Et vous, des gens qui n'êtes pas majeurs et qui prenez à bras-le-corps avec vos moyens ces sujets-là, en gros, de lutte contre les injustices sociales, de voir ça, déjà, c'est ça l'avenir, c'est maintenant que ça se passe, donc c'est autant le présent que l'avenir, mais c'est donc un militantisme qui est jeune, qui peut être fait dès le plus jeune âge, et à mon avis, il doit absolument être intergénérationnel, parce qu'il est hors de question que l'avenir du monde repose sur les mineurs, en fait, enfin tu vois, ce serait carrément déprimant. Et après, dans sa forme, je ne sais pas, c'est déjà tellement créatif et inventif, moi j'aurais tendance à souhaiter qu'il y ait de la joie là-dedans, parce que c'est lourd quoi, tout ce qu'on essaye de porter là, c'est lourd, parfois c'est dur, c'est même vraiment dur quoi, on regarde le monde, on se demande où on va, lutter pour moi, il n'y a pas d'autre choix de vie, mais par contre, si on ne veut pas s'épuiser, si on veut avoir des moments de beauté dans nos vies, on est aussi tenu à trouver des manières de lutter, de manière joyeuse quoi, ce n'est pas tous les jours faisable et facile, mais c'est ça ma réflexion pour l'avenir. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Évoluons Luton, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada